Yo salut tout le monde, ça fait une fête quête à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review manga, on va parler de HeroSkill Asha en ligne. Bon là c'est le tome 2 en l'occurrence, que je vous montre comme ça, je ne vais pas trop vous spoiler sur la suite de l'histoire. Donc HeroSkill Asha en ligne est un manga Nisekai assez original, puisque le héros va se retrouver réincarné dans un autre monde, envoyé dans un autre monde, un Nisekai tout simplement avec des créatures fantastiques, etc. Sauf qu'il aura une capacité qui va lui permettre de faire venir des objets du monde réel dans ce monde-là. Une espèce de compétence d'achat en ligne, c'est comme s'il allait sur Amazon et qu'il commandait un truc, ça se téléportait devant lui dans le monde réel. Et donc il peut commander un peu de tout, que ce soit des ingrédients, de la nourriture et d'autres choses tout simplement. Et du coup on va avoir un mélange, je vais vous montrer un peu le style de dessin aussi, qui est très particulier le style de dessin. Donc ça, il peut rebuter certaines personnes ou plaire à d'autres. Voilà, c'est un style de dessin assez particulier. Mais franchement, ça fait quand même assez bien le café. Et donc du coup, ce manga va mélanger un peu plusieurs styles. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un manga héroïque fantasy, on va dire fantasy tout simplement, avec des monstres, avec des créatures, avec un lore magique, on va dire. Voilà, donc un monde médiéval. Et en plus, du coup, on va combiner un peu les codes, un peu de mélanger du coup, ce monde médiéval avec le monde réel. Donc un peu un mélange science-fiction, on va dire. Et également, il va y avoir énormément de codes de cuisine, de manga de cuisine. Puisque le héros, en fait, va donc commander, comme je disais, des ingrédients. Et donc va également, et même des objets qui vont lui permettre de cuire des ingrédients membres du monde réel. Et donc on va avoir tout un côté aussi cuisine qui va être retranscrit dedans. Et qui est très sympa aussi à suivre. Voilà, on va avoir un peu même limite les petites recettes. Bon, après, c'est des recettes du monde magique. Donc, ce n'est pas spécialement très intéressant. Mais ça permet, voilà, de faire un peu des petits plats et tout. Et c'est très intéressant, c'est très sympa. Donc voilà, un petit mélange, en fait, de plein de genres de manga. Donc, isekai, monde un peu moderne, science-fiction, manga cuisine. Voilà, tout ça va être mélangé, en fait, dans ce manga, va être bien dissimilé dedans. Et l'histoire est plutôt cool. Voilà, c'est une histoire assez sympa, assez basique, voilà, de isekai. Mais le fait, en fait, qu'on ait tout ce petit côté un petit peu original, ça rend le titre, du coup, original. Et donc, ça vaut le détour, ça vaut le coup. C'est chez Delcourt Tonka. N'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis en le lisant. Si vous avez lu le manga, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous lisez après la vidéo, pareil. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour mettre dans mon aventure YouTube. Si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir la notification. C'est très important, jusqu'à ce que je sors une nouvelle vidéo. Il y a un peu moins de vidéos ces derniers temps, mais ne vous inquiétez pas. Normalement, vers la mi-juin, ça va reprendre à un rythme effréné. En tout cas, normalement, je ne vous dis rien. On verra. En tout cas, j'espère que je pourrai tenir ce petit engagement que j'ai envers vous. Allez, salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.